Léo Mallet est entré dans la légende. Il est entré en compagnie de Nestor Burma, son détective favori. Et vous, Noël Simselot, vous voici manipulant ces deux personnages dans une intrigue radiophonique. Léo Mallet est un auteur de romans policiers un peu différent de ce qu'on appelle les auteurs de Polar, puisque sa carrière a débuté comme surréaliste, enfin comme chansonnier d'abord, puis par la suite comme surréaliste. Il est un ami très très proche de Barron, de Breton, d'Éluard, Noël Arnaud à la main à plume, et que lorsqu'il s'est mis à écrire des romans pour manger, il avait une grande honte car les surréalistes n'aimaient pas les romanciers. Alors il avait pris un pseudonyme qui était... Il a pris plusieurs pseudonymes. Il a pris plusieurs pseudonymes pour faire les Johnny Metal. Et puis, avec le temps, il a décidé de signer avec son nom. Et il a créé un personnage de Nestor Burma, qui a commencé ses aventures pendant la guerre. Nestor Burma revient de Stalag, comme avait été Léo Mallet, et monte l'agence Fiat Luxe, et connaît diverses enquêtes pendant quelques années. Et puis, il y a un trou dans la carrière de Léo Mallet. Il veut faire du roman noir beaucoup plus... disons pas sérieux, mais plus profond. C'est la trilogie noire. Et ça ne marche pas trop. Il devient emballeur chez Gallimard, c'est-à-dire qu'il emballe les colis, jusqu'au jour où on lui propose de faire une série, pour chez Robert Laffont, des nouveaux mystères de Paris. Alors là, il dit, je vais prendre chaque arrondissement de Paris, où Nestor Burma va aller, il aura des aventures. Alors, comme ça, il y a le soleil né derrière le Louvre, il y a le célèbre Brouillard au Pont de Tolbiac, où il raconte d'ailleurs sa jeunesse d'anarchiste dans le foyer végétalien. Et puis, il y a du Rébé-Carmu-des-Rosiers, et il y a un corrida aux Champs-Elysées. Et puis, comme Paris changeait, il a été un peu dégoûté, mallé, et il a arrêté les arrondissements. Il ne les a pas finis. Il y en a deux ou trois ou quatre qui restent, et il n'a jamais voulu les finir. Lesquels ? Oh là là, je crois qu'il y a le 18e qu'il n'a pas fait. Je crois qu'il y a le 20e qu'il n'a pas fait, mais enfin, assez peu, finalement. Et par la suite, il a continué Nestor Burma un petit peu pour la Choucher-la-Font en fleuve noire. Mais là, c'est différent. Il a repris des intrigues d'auparavant, d'autres personnages. Et puis, il a arrêté d'écrire complètement dans les années 60. Et le livre de poche a ressorti juste après l'événement de 68 la série des mystères de Paris qui a atteint un succès. Et ces livres paraissent, reparaissent, sont réédités, réédités, adaptés au cinéma, adaptés à la radio, adaptés à la télévision. Et c'est pour ça que lorsque l'on lit les aventures de Nestor Burma dans les quartiers de Paris, il faut toujours se replacer dans l'époque où ils ont été écrits. Car c'est également, sans parler de rétro, qui est un terme que je n'aime pas trop, pour nous, une visitation. Mais pour l'époque, c'était une réalité du barré des années 50 avec ces bistrots, ces gens, ces habitudes, des événements politiques autour et des événements culturels, ou comme on dit, néo-culturels, chansons et tout cela. Corrida aux Champs-Elysées de Léo Mallet Adaptation de Noël Simsolo Réalisation de Jean-Pierre Collard Avec Claude Riche, Nestor Burma, Jacques Descmin, le commissaire Farou, Jean-Claudio, Tony Charente, Noël Simsolo, Marc Covet, Fernand Quint, Lomier, Gérard Darieux, Jean Blanchard, Albert Médina, Venturi, Sylvie Arten, Denis Falaise, Jean Lescaut, Montferrier, Pascal Mazotti, Fromont, Jean-Paul Racodon, Rabastins, Nora Djeziri, Monique, Tushka, Annie, Corinne Tézié, Micheline, Bernard Musson, le chauffeur de taxi, et Gaëtan Jor, Jacques Mère, Yves Pénaud, Paul Bissiglia, Bertrand Bautéac, Jean-Luc Philippe, Laurent Gauthier, Luc Connette, Sophie Genet, Christian Zametti, Robert Ben Simon, Jean-Luc Lonnet, Christine Cézac, Frédéric Antoine, Francine Bouffard, Christine Campagnat, Jean-Paul Richepin. Oui, j'écoute. Monsieur Burma, Marc Covet vous demande à la réception. Dites à ce poivreau de journaliste de m'attendre au bar. Bien, monsieur. Toute cette histoire a commencé comme ça. Une visite de Marc Covet par un beau matin de juin 1956. Le soleil brillait sur les Champs-Elysées. Et les gens avaient l'air heureux. Je la regardais du haut de la fenêtre d'une luxueuse chambre du Cosmopolitan Hotel. J'avais le cafard. J'étais planté là, fumant ma pipe à tête de taureau. L'odeur du tabac gris ne parvenait pas à couvrir celle du parfum de Grace Stanford. Je me sentais mal. Elle me manquait trop. Hier soir, elle était partie en m'offrant son plus beau sourire. Je n'en espérais pas tant. Pour elle, je n'avais été qu'un garde du corps tarifé. Rien de plus. Entre nous deux, c'était comme la fable du ver de terre amoureux d'une étoile. A la différence que je suis un détective privé français et que Grace Stanford est l'une des plus grandes stars d'Hollywood. J'avais peu de chance de la séduire. Je n'ai même pas essayé. Pendant plusieurs semaines, je l'ai escorté partout, à Paris, au Festival de Cannes, à Monte Carlo. J'étais son ombre et ça me faisait plaisir. À présent, son départ me rendait triste. Je restais prostré dans la chambre de ce palace jusqu'à ce que Marc Covey, le reporter du Crépuscule, se rappelle à mon bon souvenir. Je me suis dit que noyer mon chagrin dans l'alcool n'était pas une idée plus bête qu'une autre. Pour cela, la compagnie de Covey était idéale. Il est le plus éthylique de mes amis. Je ne me doutais pas qu'il allait me plonger dans une sacrée salade. Ici Burma. Je vous ai commandé un scotch sans eau et sans glace. Dites donc, vous faites une de ces têtes. Covey trois mois comme garde du corps de Grace Stanford, ça vous marque un bonhomme. Ce n'est pas vrai. Nestor Burma de l'agence Fiat Luxe, le détective de choc, l'homme qui met KO le mystère, amoureux d'une actrice américaine. Ne me charriez pas. Des millions de spectateurs sont amoureux d'elle. Et eux, ils ne l'ont jamais rencontré. Maintenant, elle est repartie. Et moi, j'ai passé une très mauvaise nuit. Allez, à la vôtre. Pourquoi a-t-elle écourté son séjour ? Les pontes de la Paramount l'ont rempli au Barcaille. Un film d'Hitchcock avec James Stewart. Ou carré-grand, je ne sais plus très bien. Du coup, vous n'avez plus de boulot ? Alors moi, je ne pourrais plus donner l'information exclusive sur elle dans mon canard. Alors ça vous avez grillé tous les collègues. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dégoter pour accrocher le lecteur ? Vous avez une idée ? La pacification en Algérie, ça ne vous suffit pas ? L'arrivée des gaullistes dans le gouvernement Guimolet ne titille pas le public ? En 1956, les gens préfèrent encore les malheurs des stars et les crimes bien sanglants aux états d'âne de zones politiques ou aux conflits coloniaux. Ne vous inquiétez pas. Même en été, il survient assez de saloperies dans le monde pour faire vendre les journaux. Il ne vous reste plus qu'à partir en vacances. Je suis en vacances et je vais les passer dans ce palace puisque Christen Ford a payé ma chambre jusqu'à la fin du mois. Regardez, c'est pour vrai que je les fuis. Une d'elles me fera peut-être oublier des vedettes au cinéma. Un autre verre ? Je ne refuse jamais ce genre de proposition, vous connaissez mon surnom. Marc Covet, le journaliste ébranche. Barman, deux doubles. Est-ce que vous avez un smoking ? Il le fallait pour accompagner Miss Stanford à Cannes. Impossible d'y voir les films si on n'est pas déguisé en pingouin. Vous devez être sa tourée de cinéma. Bon, pas vraiment. Je n'ai pas vu la moindre image du mystère Picasso, du monde du silence ou de sourire d'une nuit d'été. J'ai fixé les yeux sur ma cliente, pas sur l'écran. On me payait pour ça. Ce soir et demain, on projet de deux films qui n'étaient pas prêts pour la compétition. Sour de menace et le pain jeté aux oiseaux du petit Jacques Dorlie, avec Lucie Ponceau. Je la croyais morte. Elle ne doit plus être de la première jeunesse. Quinze ans sans tourner. Si vous voulez, venez avec moi ce soir, mais en smoking. Covet, ne me prenez pas pour une andouille. J'ai des peines de cœur, mais le cerveau fonctionne cinq sur cinq. J'ai pigé qu'il faut un smoking. Je viens dans un smoking et il vous éblouira. J'ai pigé qu'il faut un smoking. Des idioties comme sortes menaces, j'en avais déjà vu des centaines. Une intrigue impossible. Le scénariste n'y connaissait rien. Quand la lumière est revenue, je n'ai pas pris la peine d'applaudir. Juste devant moi, une jolie blonde se penchait pour ramasser son sac, ce qui me permettait d'admirer les secrets de son décolleté. Il y avait une étrange cicatrice sur un de ses jolis seins. Elle s'est relevée, j'ai reconnu la comédienne Denise Falaise. Mais déjà, Marc Covet m'entraînait à l'écart. Vous avez aimé ? Non, ce navet m'a fini le bourdon. Où va ton picolé ? À côté, au Caméra Club. Tous les invités y seront, je compte récolter quelques tuyaux. Les voyants, votre âge. Attendez-moi une seconde, Martine Carole est là, je vais essayer de la coincer. Pardon, excusez-moi, pardon. C'est quand même un film bourré d'idées. Oui, mais des mauvaises idées, on est loin de haut, monsieur Nicolas Rey. On le saura, le coup, vous êtes allé du cinéma. Mais vous ne discutez pas, demain on voit le pain jeté aux oiseaux. Il paraît que c'est beau comme du Jacques Becker. Burma, viens avec vous ! On peut dire que ce soir n'est hororéaliste. Les voleurs de bicyclettes et les pêcheurs que c'est si bien, j'en ai marre. Vive le technique-color. Je vous présente Jules Robastin, c'est un collègue. Néstor Burma, je vous considère comme un sacré type. Oui, pour l'instant, c'est surtout un type d'assoir. Barman ! Barman ! Je vous donne ma carte, Burma. Si vous trouvez un beau cadavre, mettez-moi sur le coup. Sauf si couvient à l'exclusivité. J'ai plus. Fred Freddy dans ses oeuvres. Ah, Robastin, c'est toi et Burma en se moquine, c'est une photo qui s'impose. J'en veux une épreuve. C'est promis. Denise Falaise. Ah, plus tard ! Qu'est-ce qu'ils peuvent me les briser avec leur Denise Falaise ? Encore ne vous fait pas rêver ? Pour ça, il faut avoir de la mémoire. Ah, elle ne tourne plus qu'habille. Et avant d'accord, Denise Falaise était le ravissement des voyeurs. La caméra n'en avait que poursé sa soptueuse poitrine, les poumons. Fait pour le cinémascope, un régal. Mais aujourd'hui, toujours vêtue comme une momie égyptienne totale, ces films ne marchent plus. Les mateurs ne payaient pas pour voir sa tête. Les yeux tessaient de roulos. Soyez-moi salas, ça s'approche de nous. J'emballe pour tout le monde ! Qui est ce gros chauve qui agite un mouchoir morfe ? Lomier, producteur fauché et metteur en scène archidus. Et l'escolgriffe avec lui ? Consecrétaire, Jean. Il n'a pas l'air commode. Des yeux de tueur ? Tenez, c'est offert par M. Lomier. Je fais le premier tour de Manivelle. De la mort nourrit son homme. C'est un critique, messieurs les journalistes. Et la vedette, c'est Denise Vallès. Bien entendu. Ça sera donc un film pour les enfants du patronage. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez très bien compris. Je n'aime pas ces sous-entendus à propos de Denise. Mais où est Denise, Jean ? Elle est rentrée chez elle. Elle m'a trouvé trop sourd. Allez, partons, je vais payer. Dites-moi, Lomier. Laissez-nous tranquille. Je veux juste savoir s'il sera un film policier. Oui, une série loin. Alors prenez un conseiller technique pour que ce soit moins tard que d'habitude. J'ai ce qu'il vous faut. Voici Nestor Burma, détective privé. En sape-t-il coup. Loupé, mon gros. Pas pour tout le monde. C'est moi qui ai tout pris. Quand on me frappe, même par erreur, je rends toujours les coups. Assez, Burma. Je vais vous aider, monsieur Lomier. Appuyez-vous sur moi. Comme ça. Votre mouchoir. Votre patron ne supporte pas la boisson ? Messieurs, messieurs. Arrêtez pour de scandales, je vous en prie. Je déteste qu'on me frappe. Donnez, payez-vous. Mais excusez pas. Écartez-vous, messieurs les journalistes. Je vous en prie. Eh, sortons d'ici comme elle. Vous avez besoin de faire plaisir de Saint-Loup. Il n'a toujours eu un faible pour être acadiaque. Sa plastique me consolera de votre producteur en mouchoir mauve et de son secrétaire aux allurent de Dracula. Quant à vous, Rabastas-tasse, apprenez à fermer votre gueule. Allez, allons-y, allons-y. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Monique, je peux vous affirmer que personne n'est devenu une star en couchant avec les gens de cinéma. Avant tout, il faut du talent. J'en ai aussi. Passez-moi ma jupe. C'est fou ce que le cinéma, je peux vous faire débloquer. Les filles comme vous finissent sur le trottoir. Elles se prostituent ou elles se flinguent. Pourquoi vous ne voulez pas une vie normale ? Je vous parle, Monique. Trouvez-vous un brave gars pour fonder un foyer, un mec courageux, un mécano ? Merci du conseil, connard. Je vous préviendrai quand j'aurai trouvé le mécano. Qu'est-ce qui m'avait pris de faire la morale à cette Monique ? Je ne suis pas l'abbé Pierre. Un mécano. Pourquoi pas un terrassier ? Chacun sa vie et chacun sa mort. J'ai entendu un bruit bizarre dans le couloir. J'ai sorti mon revolver et j'ai ouvert. Personne. Le couloir était désert. Je devenais comme Jeanne d'Arc. J'entendais des voix. Je suis rentré. J'ai bouclé ma porte à double tour. Il ne me restait qu'à dormir en pensant au corps de Rita Cadillac, de grès Stanfordo, de cette Monique. Mais tous mes rêves se sont portés vers Denise Falaise et sa cicatrice insolite. Vous avez bien dormi, Burma ? J'ai le toxin qui me carillonne dans le crâne. On a trop bu hier. On ne le boit jamais trop. Anne Frébogard dit que l'univers a toujours trois whisky de retard. J'ai trop d'estime pour ce type-là. Il a forcément raison. Mais je ne prendrai qu'un café. J'ai un service à vous demander. Je sais que Lucie Ponceau ne viendra pas à la projection de ce soir. Elle restera chez elle. D'après mes informations, le film de Dorlie va faire un tabac. Je compte avoir une interview de Ponceau dès la fin de la séance. Vous pouvez me prêter votre bagnois pour que j'arrive avant les autres. Je ne prête jamais ma voiture, surtout à un ivronne comme vous. Vous êtes dur. Ne pleurez pas. Je vous conduirai chez elle. Je commence à prendre l'habitude de voir les stars de près. C'est devenu ma drôle. Chaque fois que je suis serviable, je me fous dans les ennuis. Covey avait raison. Le pain jeté aux oiseaux fut un triomphe. L'histoire était mauvaise, mais le jeune Dorlie avait un réel talent de cinéaste. Et Lucie Ponceau était sublime. Pendant que tout le monde congratulait le producteur, nous roulions vers la plaine Monceau. La comité n'habitait un coin discret, peu fréquenté la nuit. J'aurais dû faire gaffe en voyant que la grille de son hôtel particulier était grande ouverte. Pourtant, j'ai stoppé. Je vais sonner. Attendez-moi. Il n'y a personne, je suis fait blouser. Avec là, j'ai des têtes sourdes, ça n'est encore. La porte n'est pas fermée. Entrons. Mademoiselle Lucie Ponceau ! Il y a de la lumière au premier. Entends. C'est drôlement coquet, chez elle. Mais ça ne me paraît pas bien normal. Ouvrons cette porte. Je vais d'abord frapper. Ouvrez, coquet. Nom de Dieu ! Elle est morte. Peut-être pas. Vérifions. Elle n'est pas morte, mais ça ne vaut guère mieux. Qu'est-ce qu'on fait ? On répond. Lucie Ponceau ? Qui parle ? Norbert, l'assistant de Jacques Dorlie. Pas là. Je vous demande pardon. J'ai dû faire un faux numéro. Oui, allô ? Oh, excusez-moi. Lucie Ponceau ? Lucie Ponceau ? Pas là. C'est encore le faux numéro. On dirait un suicide bien mis en scène. Elle manquait de confiance. Après 15 ans de silence, elle a craqué pour le grand retour. Vous appelez qui ? Les flics. Allô ? Passez-moi le commissaire Faro. L'accès par chanceux. Boussou ? Allô ? C'est encore le faux numéro ? En tout cas ? C'est encore le faux numéro ? C'est encore le faux numéro ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh non ! Elle ne buvait même pas d'alcool. Quand vous n'étiez pas là, la maison restait ouverte ? Ah non, il fallait tout verrouiller. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Votre film la remettait dans l'actualité, mais elle a eu peur que ce soit un échec. Elle a eu autant peur que ce soit un succès. En tout cas, c'était une bonne occasion pour faire une sortie spectaculaire. Je suis pensé se suicider en pensant au titre des journaux de demain, mort d'une star. Parce que, grâce à votre film, elle était redevenue une star. Donc, départ en beauté. C'est une catastrophe. Pas pour vous. Ça m'en attirera l'attention du public. Votre film bénéficiera d'une publicité formidable. C'est obscène, mais c'est ainsi. Corley, elle se droguait pendant le tournage ? Qui sait ? Les camés savent dissimuler leurs vices. Oh ! Les camés savent dissimuler leurs vices. Demandez le crépuscule ! Tous les détails sur le suicide étrange de Lucie Bonceau. Le détective Nestor Burma découvre le corps. Demandez le crépuscule ! Demandez le crépuscule ! Marc Ové n'avait pas perdu son temps. Son papi avait pris des concurrents de cour. Et je devenais la vedette de l'histoire. Ce matin, le commissaire Farou m'avait confirmé que Lucie Bonceau ne se droguait pas. Celui ou celle qui lui avait remis l'opium était coupable de meurtre indirect. Il est vrai que cela regardait la police. Personne ne m'avait engagé pour enquêter sur cette affaire. Seulement, à l'époque, j'étais un sacré entêté. Incapable de lâcher une piste qui s'ouvrait devant moi. Voilà pourquoi je n'ai jamais été un homme heureux. Trop satisfait de pouvoir fouiller dans la poubelle des salauds. Et dès qu'on touche au cinéma, l'ordure ne manque pas. Je n'allais pas tarder à le vérifier à mes dépens. Monsieur Burma, c'est le concierge de l'hôtel. Le veilleur de nuit a oublié de vous dire que monsieur Lovie avait laissé plusieurs messages hier. Il aimerait que vous passiez le voir à son bureau au studio Marbeuf. Il y a aussi monsieur Covet qui vient de monter. Merci. Bonjour Burma, vous avez lu mon article ? C'est pour vous en assurer que vous débarquez dans ma chambre. On ne peut plus avoir d'intimité. Non, allez pas, je vous amène du boulot. Votre connard peut publier mes mémoires ? Pas encore. Mais Jean-Paul Monferrier a essayé de vous joindre partout. En désespoir de cause, il a fait appel à moi. Je ne connais pas ce type. Il produit des films. Encore un zigoto comme ce lomier qui m'a cogné dessus au Caméra Club. Non, Monferrier est jeune, intelligent, riche et talentueux. Une pointure. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il ne m'a pas fait de confidence. Je sais qu'il prépare une super production à relief intégral à un procédé inventé par le professeur Borrell. La vedette en sera Tony Charente. Et je dois le voir où ? C'est lui à Neuilly. Il est rentré de Nice en avion privé, exprès pour vous rencontrer, à trois heures. Je dois lui confirmer votre venue. Tony Charente ? Sa photo figurait dans l'album Souvenir de Lucie Ponceau ? Oui. Et avec une dédicace qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation passée. Dites à ce Montferrier que j'irai à son rendez-vous. Je suis incurieux. Je vous raconterai notre entrevue. En attendant, cherchez pour moi les noms des truands qui fondent à la drogue sur la place de Paris. Je vous retrouverai au bar de l'hôtel ce soir. Vous êtes sur une piste ? Non, j'en cherche une. Néstor, dors-moi. M. Montferrier m'attend. Je suis sa secrétaire. Excusez-moi. M. Burma. Je suis enchanté de vous connaître, M. Burma. Résidence Montferrier ? La porte de qui ? Un instant. Je vais voir s'il est là. Qui est, Sani ? Denise Falaise. La barbe. Bon, je la prends. Mais ensuite, je n'y serai pour personne. Allô ? Mais comment savez-vous que je suis à Paris ? À l'instinct. Et vous voulez me voir ? Aujourd'hui ? Je croyais que vous tourniez au studio Marbeuf. Avec l'eau mied. Non, non, c'est sans importance. Bon. Bon. Passez à 5 heures. Excusez-moi, Burma. Vous voulez boire quelque chose ? Non. Cigarette ? Je préfère la pipe. Moi aussi. Tenez, goûtez donc ce mélange que je fais venir de Londres. Merci. Mais je suis fidèle au tabac gris. Une habitude très hostalague. Je pense aussi que vous ne m'avez pas fait venir pour que nous comparions nos impressions sur les vertus de la plante à Nico. Vous êtes un rapide. Si je ne le notais pas, je ne serais plus en vie. Je voudrais d'abord savoir si les journalistes n'ont pas exagéré à propos de la quantité de drogue qu'il y avait chez Lucie Ponceau. Ils n'ont pas menti, j'ai vu l'opium de mes propres yeux. C'est bizarre, elle ne se droguait pas. Exact. L'autopsie l'a confirmé. Quoi d'autre ? Tony Charente va tenir le principal rôle du film que je prépare. Une très grosse production. Je ne tiens pas à ce que Tony fasse des bêtises. Ne tournez pas autour du pot. Il se drogue ? Non, plus maintenant. On l'a désintoxiqué, mais il pourrait replonger. Pour l'instant, je le garde près de moi, dans un magalop au fond de ce parc. Une séquestration en douceur. Seulement, toute cette publicité autour du suicide de Lucie Ponceau, j'ai peur que ça ne lui redonne envie de s'adonner aux stupéfiants. Mon film coûte très cher. Rien que le procédé en relief du professeur Borrelle représente une fortune. Alors je ne veux prendre aucun risque. J'ai pensé que vous pourriez devenir le garde du corps de Tony et l'empêcher de reprendre la drogue. Vous avez besoin d'une nourrice sèche. Je peux faire ce boulot, mais je veux le voir d'abord. Vous allez l'effarrocher. C'est à prendre ou à laisser. Très bien. Allez-y. Un moment. Salut, je m'appelle Nestor Burma. Ah, qu'à nouveau la visite du détective qui a découvert le cadavre de Lucie Ponceau. C'est pour un interrogatoire ? Suis-je impliqué dans ce suicide ? Je n'ai pas ma connaissance et je ne suis pas chargé de l'enquête. Mon férié me propose de devenir votre garde du corps. Votre santé l'inquiète. C'est bon, entrez. Vous me paraissez plutôt sympathique pour un acteur. Et pour un drogué ? D'accord. Je vous enfre en jeu. Mon férié veut que je vous empêche de vous camer. Si j'accepte ce boulot, pas question que vous y touchez pendant le tournage. Après, je n'en ai rien à foutre si vous vous métamorphosez en porc et pique morphinomane. C'est clair ? Vous n'êtes pas mal dans votre genre. D'habitude, ce sont les femmes qui me font ce compliment. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un type toujours fauché et toujours seul. Pour boucher, il acceptait des boulots durs et salissants. Un pauvre mec. Mais il adorait le cinéma. Il hantait les petites salles de quartier. Et quand il ne pouvait pas se payer son ticket, il les skiait. Ses idoles, c'était Spencer Tracy et Jean Gabin. La nuit, dans sa mansarde, il essayait de les imiter devant sa glace. Et ça l'aidait dans sa chienne de vie. Frimant, jusqu'au jour où il a fait de la figuration dans un film de Christian Jacques. Frimant, c'est encore un boulot de misère. Pourtant, quelqu'un a trouvé qu'il avait de la présence. Il a eu un petit rôle dans un truc d'Henri Decoing. Un personnage de truand. Ce fut son seul petit rôle. Il devenait une feu-tête dans le film suivant. Vous avez une idée de qui je parle ? De Tony Charente. C'est très émouvant, mais je ne bosse pas pour cinéma. Attendez la suite. J'ai rencontré alors une actrice très belle, qui aimait la drogue. J'étais un jeune con. J'ai pris les mêmes saloperies pour voyager avec elle. Et quand elle m'a plaqué, j'ai continué pour me consoler. Lorsque j'ai compris ce qui m'arrivait, je me suis fait désintoxiquer. Et aujourd'hui ? Je ne suis plus tenté. Mon truc, ce sont les femmes. Sans amour. Rien que du sexuel. Vu ma célébrité, je ne suis jamais en manque de ce côté-là. Pourriture ! C'est tout ce que je suis pour toi. Une idiote pour s'envoyer en l'air. Je l'avais complètement oublié. Tony, tu n'es pas prêt de me revoir. Un joli petit lot. C'est dommage. Aucune importance. Buvez-vous un coup. Vous me plaisez, Burma. Acceptez le boulot. Vous gagnerez votre pognon sans rien avoir à faire. Mon ferrier est trop bête. J'étais sous sûr revenant de Neuilly. Charente m'avait juré son dégoût pour la drogue, mais je me méfiais. Profondément, ce type était un faible, trop émotif, tout à fait capable de replonger. Mon travail de surveillance ne serait pas aussi simple qu'il le disait. Quand j'ai quitté mon ferrier, Denise Falaise est arrivée. Elle m'a paru nerveuse, mais toujours attirante. Et il y avait de l'orage dans l'air. J'aurais mieux fait de retourner à l'hôtel et de regarder les éclairs et la pluie fondre sur Paris, tranquillement installé dans ma luxueuse chambre de palace. Au lieu de montrer une telle sagesse, j'ai bifurqué rue Marbeuf. Je me suis garé devant les studios. Il commençait à pleuvoir des cordes. Mais c'est Burma ! Votre patron m'a laissé des messages. Il ne peut plus se passer de moi. Par ici. André ! C'est Burma ! Très bien. Jean, faites comme on l'a dit. Bien sûr. Burma, je voulais vous voir pour vous présenter mes excuses. L'autre nuit, j'étais saoul. J'ai eu tort de vous frapper. Je ne visais pas à Rabastens. Mais vous, je hais les détectives privés. Surtout quand ils travaillent pour ma femme Roland. Frédéric Gorrance, votre légitime n'est pas ma cliente. Raison de plus pour être désolé de l'incident. Oh, vous savez, c'est dur le cinéma. Et Denise est si inquiète. Denise Falaise ? Je viens de la croiser chez mon ferrier. Ah, c'est toujours pareil. J'ai fait Denise Falaise et elle va mendier des rôles chez les autres. C'est vrai qu'elle n'est plus la même depuis sa dépression nerveuse. Quand a-t-il eu cette dépression nerveuse ? Il y a quelque temps. Nous avons réussi à ne pas ébrouiller l'affaire. Lucie Ponceau a craqué aussi. Au moment où elle allait reprendre sa place. Quelle tristesse. Venez, je vais vous faire visiter le décor de la mort nourrie de son homme. Nous parlerons en même temps. L'eau mienne n'avait rien à me dire. Il m'a tenu la jambe une bonne heure en se pavallant sur son plateau. Ce type avait une binette qui donnerait un ulcère à l'estomac d'un bûcheron canadien. Quand je suis sorti des studios, j'étais incapable de remonter dans ma voiture. Malgré la pluie, j'ai descendu les Champs-Élysées. Il y avait trop de vent pour allumer ma pipe. Je me suis planqué contre un kiosque à journaux et je suis tombé sur Monique, ma visiteuse de l'autre nuit à qui j'avais conseillé de trouver un mécano. Elle me souriait, figée sur la couverture en papier glacé d'un magazine polisson Paris-Hollywood. Je me suis dit que cette gosse pouvait m'être utile. Elle souhaitait faire du cinoche et n'avait pas de scrupules. Et si je la flanquais dans le lit de Tony Charente, elle le surveillerait autant que moi. Je m'arrangerai avec mon frérié pour qu'elle récupère un petit rôle. J'ai décroché la revue et j'ai payé le vendeur. 80 francs. Si vous voulez, je n'ai plus sérieux. Je ne suis pas quelqu'un de sérieux. Filez-moi ce torchon pour potache et ravalez votre grémace d'obsédés sexuels avant que je ne vous dénonce au Vatican. Recalmez-vous. Je ne pouvais pas deviner que vous étiez un prêtre ouvrier. Touché. J'ai eu tort. Rien à foutre que vous casiez des machins sous le manteau trop fieux en partance. On ne peut pas vivre en vendant uniquement rustique. Eh, les temps sont durs. Et les servres sont mous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai galopé jusqu'à ma bagnole. J'étais à court de réplique. Et puis jadis, je vais écrire des journaux. Je comprenais ce pauvre type. Il devait arroser les poulets pour fourguer tranquillement ses photos cochonnes et les œuvres du Marquis de Sade. Avant de démarrer, j'ai feuilleté le Paris Hollywood. Les photos de Monique illustraient un conte grivois signé Rabasse. Pas besoin de sortir de centrale ou d'être le correcteur des épreuves de Jean-Paul Sartre pour deviner que Rabasse et Rabastins étaient la même personne. Il m'avait filé sa carte. Je fronçais chez lui, bouleur Saint-Honoré, en espérant qu'il avait l'adresse de Monique. Ce doigt, mon allure, en Italie, C'est pour quoi ? Vous êtes un conseillère ? Ben oui. Jules Rabastins s'habite bien ici ? Oui. Il est chez lui ? Il y est, Burman. Commissaire Faro. On a décidé de se quitter plus. Le huitième abondissement était un endroit tranquille avant que vous ne décidiez d'y résider. Vous reconnaissez cette photo ? C'est Covet, Rabastins et moi. Un homme et Freddy l'a pris l'autre soir au Caméra Club. Vous étiez copain avec Rabastins ? Je ne l'ai rencontré qu'une fois. Maintenant, cesser de jouer au gros chat, je ne suis pas une souris. On vient de le trouver avec le crâne défoncé. Ça ne ressemble pas à un suicide. Pourquoi veniez-vous le voir ? Vous connaissez cette pin-up ? Je vous laisse en adresse. Il vous arrive de ne pas penser à la bagatelle ? Rarement et je n'en vois pas l'absolue nécessité. Comment avez-vous été prévenu pour le mort ? De l'autre côté de la rue, quelqu'un a vu le corps en regardant par la fenêtre. Rabastins s'était affalé sur la table. Mais quand nous sommes arrivés, il gisait sur le sol. Changement de posture pas banale. Allez, Burman, je vous écoute. Vous écoutez quoi ? Rabastins écrivait sur le cinéma, on le trouve, refroidi avec une photo de lui et des deux gusses, qui ont découvert le cadavre de Lucie Ponceau, Covet et Burman. Alors je me pose des questions. Je me dis que Ponceau trafiquait peut-être de la drogue. Depuis que les grands réseaux sont anéantis, les gangs utilisent des paumes et pour la circulation de la cam. Son suicide compromet éventuellement des complices. Rabastins devine la combine. Il est éliminé. Mais il laisse la photo comme indice. Je ne crois pas que la suicidée trafiquait. La clé de tout, c'est la personne qui a fourni l'opium à cette pauvre femme. Rabastins s'en savait peut-être long. Pas moi. Fouillez ses archives. Je peux partir ? Faut-il quand ? Mais arrêtez de fréquenter les gens qui se transforment en cadavres. Vous êtes en retard, Burman. Comme on est quelque chose de raide, j'ai un truc terrible à vous apprendre. Moi aussi. Rabastins est mort. Pas possible. Lommier ? Non. J'ai vu Lommier au Caméra Club. C'est bien moi qui le visait. Il se foutait pas mal de Rabastins. Farou pense que c'est lié à la drogue. Il a eu des informations. Rabastins n'était pas assez bon pour frayer dans des zones aussi troubles. On ne sait jamais. Vous avez du nouveau pour moi ? Venturi, ça ne vous rappelle rien ? Venturi ? C'est diminutif de Réventura ? Farce, là. Venturi est un escond international qui a compté dans le principe de drogue. On l'a dit, il retire des affaires, mais depuis peu, il est roux sans Élysée. Sous un faux nom. Les flics sont au courant du fou de la paix. Venturi revient quand la drogue réapparaît. J'aimerais lui dire deux mots à ce pruand. Attention, Burma, ce n'est pas un enfant de cœur. Vous m'avez déjà vu servir du vin de messe ? Avec mon furrier, comment ça s'est goupillé ? J'y pense. Vous connaissez personne à Paris-Hollywood ? Rabastins bossait pour eux. Pourquoi ? Vous voulez poser en travesti ? Moi, de moi, prétention pareille. Je veux joindre cette fille. Monique ? Oui. Vous savez qui c'est ? Rabastins me l'avait présenté, ainsi que cet autre modèle, Micheline. Elles sont toujours fourrées dans une boîte de la rue d'Artois. L'éléphant. Alors, on y va ? Salut, M. Comé. Bonjour, patron. Monique est là ? Non, mais... Micheline. Elle danse avec le malabar. Vous faites une signe de nous rejoindre quand le monde beau sera fini ? D'accord. Sympa, le boss. La franchine. Un ami de Venturi ? Je ne crois pas. Fais-tu que vous présentez-moi comme un mec qui est dans le cinéma ? Micheline ! C'est messieurs Trofran Verts. Bonjour, Micheline. Bonsoir. C'est qui, ton ami ? Il est dans le cinéma. Bando, 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 baaah ! Vous buvez quoi, mademoiselle ? Scotch. Patron, trois scotchs. Allez, fillette, on danse celle-là. Non, je suis avec monsieur. Allez, dis-le, t'es avec moi. Allez, suffit, l'ami. Elle ne veut pas de vous. Allez, ferme-la. Je suis heureux de conserver tout tes gros. Toi qui pas de la qualité de mon sourire émaille. Dégage avant que je te souffle dessus parce que les mastodontes comme toi font beaucoup de bouquants quand ils dégringolent. Messieurs, c'est un établissement tranquille. Non, c'est un claque de merde. Tu es la honte des harangs. Même à Pigalle, ton genre est périmé. Ça ne fera pas plaisir, Aventuri. Aventuri ? Je ne connais pas. Ah bon ? On se retrouvera. Oui, dans une porcherie. Mais ce n'est pas fini. T'entends, c'est qui ce gros méchant ? Je n'en sais rien. J'ai juste dansé avec lui. Je ne l'aurais pas cru chicolant. L'autre soir, il s'en est pris à Monique. Il est tombé sur un os. Elle vise plus haut que ça. Je cherche après Monique. J'ai un contrat pour elle. Vous la connaissez ? Je ne l'ai vue qu'une seule fois. dans mon lit ? Vous la trouverez sûrement dans le lit d'un autre. On habite ensemble à l'hôtel et à des couchers depuis hier. Bientôt, elle connaîtra les plus marres de tous les producteurs de Paris. Je ne fais pas de film. Je suis détective privé. Voici ma carte. Monique pourra me joindre au cosmobalité à l'hôtel. Combien je dois, patron ? Laissez, c'est pour moi. Vous ne voulez pas me déposer à mon hôtel ? Le Diépoir, rue d'Amsterdam. Comme ça, si Monique est rentrée, vous la verrez. Bonne idée. C'est quoi ce contrat ? Un arrangement pour quelqu'un comme Monique, sans scrupule. Ah, voilà. Voici ma voiture. Attrape. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y en revient à lui. Le Clovis baisse les lumières. Qu'est-ce qu'on va foutre de détective privé ? Attends. Vous avez vu le mieux, M. Burma ? Vaseux comme un assommé, M. Venturi. Pourquoi prononcez-vous ce nom tout le temps, Venturi ? Mais, je suis apparu sous un autre nom. Parfaitement incognito. Et Clovis n'aime pas qu'on cite Venturi n'importe où et n'importe comment. Dans ces cas-là, il se fâche. Tant pis, c'est... qu'il a la matraque un peu lourde. Ça. Bois ça. C'est de l'alcool ou de la drogue ? Je ne dis pas n'importe quoi. La drogue, vous connaissez bien. Patron, ce mec a incorrigé. Mais, B. Burma, je ne suis plus dans la cam. Qu'est-ce que vous me voulez ? Rien du tout. Votre Clovis jouait les gros durs. Il embêtait une jeune fille. Alors, histoire de le calmer, j'ai balancé votre nom au hasard. Oui, ce qui signifie que vous connaissiez ma présence dans le secteur. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant. Sans importance. Je ne fais rien de rappréhensible. Impréhensible. Coût et enlèvement d'un détective privé, c'est légal ? Préventif. J'ai horreur qu'on m'esticote. Vous aurez quand même les flics aux fesses d'ici peu. Quand tu es porté plainte ? Je ne vois pas comment vous me séquestrez. Je ne pensez pas que nous allons vous tuer. A Bastas est bien passé la casserole. A Bastas ? Un journaliste qui a eu l'occipute fracturé. Les coups violents sur la cafetière sont la spécialité de votre clovis. Il prend les crânes pour le bas de 60. Pourquoi ai-je fait bousiller ce type ? Il devait savoir des trucs intéressants sur la cam. Je ne m'occupe plus de drogue. Les poulers ne sont pas convaincus. Ils ont tort. Je suis rangé. Peinard. Et l'opium avec lequel Lucie Ponceau s'est suicidé ? Moi, j'ai lu ça dans le journal. Une camée qui s'est finie en augmentant la dose. C'est classique. Non. Elle n'était pas une toxicomane. Elle ignorait comment obtenir de la drogue. Quelqu'un lui a procuré une livre d'opium pour être sûr qu'elle ne se loupe pas. Personne ne peut avoir une telle quantité sans être en cheville avec un trafiquant. Un bel ganon. Le commissaire Farou pense comme moi. Il va vous traquer, Franturi. Je ne suis pas dans ce micmac. Bon. Dans ce cas, je peux m'en aller ? Ah, bien entendu. J'espère ne pas devoir le regretter. Mais je vous rappelle que pour moi, la drogue, c'est fini, hein ? D'ailleurs, c'est un truc qui marche mal. Les anciens trafiquants se planquent et je n'ai plus aucun contact avec eux. Bon, Clovis va vous accompagner, mais comme je ne veux pas que vous connaissiez cette cachette, il va vous endormir. Fons ça, farceur ! Qu'est-ce que vous fichez là ? C'est pas un endroit pour dormir ? Aidez-moi à me lever. On m'a mis K.O. Attention ! Vous allez tomber sur la flamme. Quelle flamme ? Celle du soldat inconnus. Vous êtes sous l'arc de triomphe. Oh, désagréable pour un anti-militariste. On vous a attaqué parce que vous exprimiez cette opinion ? Des anciens combattants susceptibles ? Oh, ils étaient sous... Je crois qu'ils fêtaient l'appel du 18 juin. Donnez-moi votre nom et votre domicile pour mon rapport. Burma. Je loge au Cosmopolitan Hotel. C'est vous, le détective, qui a trouvé le cadavre de Lucie Ponceau ? On ne peut rien vous cacher. Maintenant, je vais rentrer me coucher. Allez, bonne nuit. La première chose que j'ai faite en rentrant dans ma chambre, c'est de me coller une serviette mouillée sur la tête. Le clavis qui avait été de bon cœur. Il avait sans doute débuté dans la vie comme forgeron. Mais l'entrevue n'avait pas été sans intérêt. Venturi avait laissé échapper un nom. Melgano. À tout hasard, j'ai téléphoné à Govey. Qu'est-ce que c'est ? C'est Burma. Vous cuvez ? Non, je bois. Ça demande quelque chose ? Je me suis fait alpaguer par Venturi. J'ai le ciboulot transformé en dromadaire à deux bosses. Le danseur de Mambo est un virtuose de la matraque. Mais j'ai entendu un nom. Melgano. Vous connaissez ? Érico Melgano. Italien. Truant international. Les flics français viennent juste de le cueillir à la frontière. Il était en liaison avec les gangs de la drogue ? Oui. Au fait, j'ai vos informations, mais vous n'avez pas dit ce que mon ferier vous voulez ? Il m'a engagé pour empêcher Tony Charente de se cammer. Alors, les gangs liés aux stupéfiants ? Une seconde. Vous cherchez vos notes ? Non. Le verre Saint-Gine. Avec rouillez-vous quand même ! Voilà. Il faut monter un an en arrière en 1955 quand Pouget a été inculpé. Pouget a été dans le coup ? Non, c'est pour situer l'époque. Oh, arrêtez vos fesses et si d'ivrogne. Je ne suis pas en état de les apprécier et soyez concis, mon vieux. J'ai essayé. Il y a un an, trois bandes de truands étaient associées. Ils tenaient le marché de la drogue et possédaient un important stock de stupéfiants. Morphine, héroïne, cocaïne, opium, tout. Ce qui représentait des centaines de millions. Ils avaient planqué ça dans une villa de la banlieue parisienne mais à vos jours, des rigolos sont venus. Ils ont tiré sur les gus qui gardaient le pactole et ils se sont sauvés avec le stock. On sait qu'il a fait le coup ? Les soupçons se sont portés sur un certain Jérôme Blanchard, un type mystérieux, disparu. Personne n'a retrouvé de traces de la drogue mais les différentes bandes ont paniqué et ils se sont accusés mutuellement. Je me souviens de ça. Des règlements de compte sanglants. Un vrai jeu de massacre. Et puis cette affaire, le trafic de drogue va de l'aile dans notre bel empire français. Venturi ? Il appartenait à un des gangs. Et Melgano ? Oh, lui, c'est un indépendant. Il est en rapport avec tout le monde, comme Jérôme Blanchard. Des loups solitaires. J'aimerais savoir à quoi ressemble ce Blanchard. Vous n'êtes pas le seul. On ne connaît aucune photo de lui. À part Interpol, peut-être. Je vous remercie pour tout. Pas de quoi. Quand vous aurez trouvé ce que vous cherchez, j'espère bien que ça me fera un article du tonnerre. Oui, sinon ne m'a pas tué avant. Pessimiste ? Dégouté. Salut, Coré. Salut, Burma. Melgano. Pourquoi ce nom me paraissait-il aussi familier ? Melgano. Je me suis dit que ça me rappelait Mangano, Sylvana Mangano, l'actrice de Ria Mer. Melgana, Melgano, Mangano, Melgano, Mangano. Je me suis endormi en pensant à Sylvana Mangano. Je ne vous raconterai pas mes rêves. Il y a encore des choses que je garde pour moi. à Sylvana Mangano. Melgano. Entrez. C'est Micheline. Un instant. Je suis désolée. Je ne savais pas que vous étiez encore au lit. Il est presque 5 heures de l'après-midi. Je manquais de sommeil. Hier soir, je me suis sauvée. Je ne savais plus quoi faire. Et puis, j'ai appelé l'hôtel dans la nuit. Le veillant m'a dit que vous étiez rentrée. J'étais rassurée. Et j'ai pensé que vous voudriez avoir des nouvelles de Monique. Elle est revenue ? Toujours pas. Je me suis dit que je pourrais la remplacer. Écoutez, ma petite Micheline, je n'ai pas un travail pour vous. Il s'agit de devenir la maîtresse de Tony Charente. L'acteur ? Lui-même. J'ai besoin d'une fille facile qu'il surveille pour qu'il ne fasse pas de bêtises pendant la nuit. Le jour, je serai moins chargé. Alors, Monique a la cuisse légère, elle fera l'affaire. Vous ne m'éprenez pas ? Je suis exactement comme Monique. Vous m'en direz tant. Prête à tout pour décrocher un rôle. Je suis trop romantique. Je crois encore à l'amour fou et les femmes ne couchent plus que par intérêt. Qui est cette fille ? Vous pourriez quand même frapper. Burma, qui est cette fille ? Et vous ? Qui êtes-vous ? Un flic, le commissaire Faro. L'ordinaire, il ne s'amuse pas à jouer les maigrets en se mêlant de ma vie privée. Votre nom, mademoiselle ? Micheline Colladant. Artiste. Domicile ? Hôtel Diepoix, rue d'Amsterdam. Burma, vous charriez ! Moi ? Oui, vous. On a trouvé votre voiture, elle est à la fourrière. C'est pour me coller une contredance que vous venez gueuler chez moi ? Habillez-vous. On va partir reconnaître votre bagnole. L'admoiselle nous accompagne. Mais qu'est-ce que c'est que ces bosses sur le crâne ? Je me suis cogné à une porte. En marchant, reculant ? Vous pouvez donc rien faire comme tout le monde. Quelle misère ! C'est bien votre voiture. Oui. Sauf que le neon sur l'aile gauche n'y était pas. Je peux la récupérer ? Vous l'aviez laissée où ? Bride Pontier. Les collègues ont trouvé le nom du cours de la reine. J'ai demandé qu'on relève les empreintes. Inutile. Je ne porte pas plainte. Le problème n'est pas là. Refugez. Conduisez cette demoiselle à la boîte. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi vous embarquez cette gosse ? Économisez votre salive. Nous allons à la morgue. À la morgue ? Oui. Je vais vous montrer le cadavre qu'on a trouvé dans le coffre de votre bagnole. Vous la connaissez ? Monique ? Monique Grandjon qui habitait l'hôtel d'Yépoix comme votre Micheline. Monique Grandjon qui ressemble à la photo de cette pin-up dont vous veniez demander l'adresse à Rabastens. Je peux tout vous expliquer. C'était une petite amie à vous ? Je ne l'avais vue qu'une seule fois. Comme Rabastens ? Oui, les gens une fois et moi je les retrouve assassinés. Oui. On va à la boîte. Vous pouvez refermer. de la petite aiguille. C'est un peu un petit peu et moi je sais que ce n'est pas une nuit. C'est un peu l'adresse. C'est un peu un peu de la petite aiguille. Christine, elle a confirmé votre déclaration. Vous cherchiez Monique pour la coller dans le lit d'un acteur célèbre, un ancien drogué. Je ne vous savais pas d'où est pour jouer les mères mackerelles. Je dois surveiller ce type. Il m'est difficile de me faire placer pour François Arnaud afin de le cajoler pendant la nuit. Je le mets. Cependant, ce comédien, c'est Tony Charente. Et son portrait se trouve dans l'album de photos de Lucie Ponceau, morte par l'opium. Et Charente se camait. Vous vous enquêtez derrière mon dos ou quoi ? C'est presque une coïncidence. Moi j'appelle ça un indice. Et c'est pas tout. La petite Micheline nous a aussi précisé que vous vous êtes fait tabasser hier soir. Par qui ? Venturi. Et devant ma voiture ? Venturi ? Je ne le colle pas. Venturi n'est pas un tueur trop intelligent. Interrogez-le. Je ne peux pas. Il vient de quitter Paris sans laisser de traces. Il nous a frappé vers minuit. Monique Grandjean a reçu une balle dans la tête vers midi. Ça montre ses cassés en tombant. Regardez. Sans ses affaires ? Oui. Des fringues de Présinic. Sauf ce mouchoir de soie mauve. Elle n'en aura plus besoin. Les cadavres ne pleurent pas. 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 En quittant Farouge, on rageait comme un chien qui s'acharne sur un os. Il faisait chaud, trop chaud pour un soir de juin. Au coin de la rue de Presbourg, une fille se prostituait. Peut-être avait-elle aussi essayé de faire du cinéma. Comme Monique. Moi, je lui avais dit de se trouver un mécano. Mais maintenant, elle était morte. Elle cherchait un producteur. Et elle a rencontré un assassin. Dans ses affaires, il y avait ce mouchoir mauve. J'étais sûr de l'avoir déjà vu. Mais où ? Mes enquêtes ont toujours été faites de break-and-brock. D'informations oubliées ou retrouvées. De mots révélateurs par accident. Comme ces affiches déchirées sur les murs. Et qui finissent curieusement par figurer une image expressive. Un collage à l'envers. Rien n'est le hasard quand on cherche la solution d'une énigme. Et pourtant, tout est arbitraire. Cette fois-là, je ne parvenais pas à discerner la figure du dessin dans ses tapisseries jonchées de cadavres. Rabastins, mort après cette dispute avec Lommier, à propos de Denise Falaise. Mais Lommier m'avait dit qu'il en avait après moi. Je pensais que je travaillais pour Roland, sa femme. M'en tait-il ? Était-il l'amant d'Adélise Falaise ? La belle actrice qui ne tournait plus de film sexy et qui avait une cicatrice sur le sein, comme une trace de coup de revolver ? Qui avait fracassé le crâne de Rabastins ? Qui avait tué Monique ? Qui avait donné l'opium à Lucie Ponceau pour qu'elle se suicide ? Venturi, Melgano, Planchard étaient-ils liés à cette histoire ? Et Tony Charente se droguait-t-il encore quand il était l'amant de Lucie Ponceau ? Le monde du cinéma est une grande famille. On s'y aime et on s'y est. Peut-on y assassiner ? Peut-on y être en cheville avec des malfrats ? J'irais dans les incertitudes. Et j'ai vu Covet qui regardait la façade d'un cinéma. Ils ont ajouté un bandeau sur l'affiche du pain jeté aux oiseaux. Le dernier rôle de la sublime Lucie Ponceau. Je ne perds pas de temps. L'argent est plus fort que les sentiments nobles, vous ne le saviez pas ? Dès qu'un fumier agite de la boue, c'est la curée. Certains de mes collègues dressent la liste et d'artistes drogués. Déboutants. Ici de Charente ? Oui, mais pas trop. C'est surtout Bourg qui prend. Celui qu'on avait consacré comme le nouveau Gérard Philippe ? Sans la morphine, il serait au sommet. Il a tenté de s'en sortir, mais il est retombé. Il est foutu. Il n'y a pas que dans le cinoche qu'on tâte à la cam. Tout le monde se fout d'un greffier qui prise de la coco ou d'un ancien ladochine qui fume le brambou. Seuls les usagers célèbres excitent les foules. Monique est morte. Son assassin l'a mise dans le coffre de ma voiture. Je le sais. Thoreau me l'a dit. On va prendre un verre. Non, je rentre me coucher. J'en ai marre. Demain, je signale à Montferrier que je lâche Tony Charente. Je veux retrouver le salaud qui a tué Monique. Bonsoir, Covey. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Posez-le là. Je pourrais avoir votre autographe. Drôle d'idée, je ne suis pas Daniel Gélin. C'est pour mon fiancé qui part pacifier l'Algérie. Il adore les romans policiers. Et vous pensez que ça lui remontera le moral d'avoir la signature ? Je le crois. Ah bon. Alors, voilà. Merci, M. Burma. Allô ? C'est-à-dire Charente. On se voit quand ? N'oubliez pas qu'on vous paye pour me surveiller. En tout cas, votre secrétaire a une jolie plastique. En secrétaire ? Oui, Micheline. Ah oui, Micheline. Je passe tout à l'heure. Alors, Burma, on me prend pour un naïf. C'est un peu gros, votre complot. Votre secrétaire débarque à l'aube chez moi en me disant que vous avez égaré votre pipe. Elle me fait du rendre dedans. À défaut de cam, vous me fournissez une femme. Pensez ce que vous voulez. Micheline ! Oui, patron ? Allez visiter le parc. Je veux causer un M. Charente. Mais bien sûr. À tout à l'heure, Tony. Ah, je me croyais plus confiant. M'envoyer une espionne. Très jolie fille. Mais quand même... Arrêtez de ricaner. Les flics s'intéressent à vous. Comme amants de Lucie Ponceau. Oh, ça c'est de l'histoire ancienne. On s'en fout. Elle est morte en prenant de l'opium et vous êtes fichée comme toxicomane. Eh bien, qu'il vient m'arrêter. Mon ferrier sera foutu. Ce n'est pas le relief intégral du professeur Borrell qui sauvera son film. Surtout avec cette tordue de Denise Falaise à l'affiche. Dois-tu être votre partenaire ? Hélas ! Elle a mis le grappin sur mon ferrier et file le parfait amour sur la côte d'Azur. Annie a payé le dédié à l'aumier. Et moi, je suis obligé de jouer avec cette emmerdeuse qui ne sait rien d'autre que montrer ses seins. Pour retarder, elle ne fait plus dans le nu. On dit ça. Mais j'en crois rien. Charente, je ne veux plus vous surveiller. Je vais en informer, mademoiselle Annie. Formidable ! Mon ferrier va les avoir à zéro. Il est capable de m'en donner le film et Denise Falaise en fera une nouvelle dépression nerveuse. Pire que celle du début janvier de l'année dernière. Vous êtes certain de la date ? Absolument. C'est quand Paulette Poitou a triomphé dans « Cette nuit sera mienne ». Et mon succès d'une inconnue qui n'avait pas besoin de se foutre à poil. Denise en est tombée malade. Elle a disparu pendant des semaines. Bon, je m'en vais. Vous pouvez garder Micheline pour les longues nuits de juin. Ce n'est pas masque à terre. Ce n'est pas masque à terre. Bonjour, M. Burma. Vous venez me faire un rapport ? Non, je suis là pour rendre mon tablier. Charlotte n'a aucune envie de se droguer et je n'aime pas être payé à ne rien foutre. Un instant, regardez par cette fenêtre. Vous voyez l'homme qui monte dans la cadillac noire ? Il sort d'ici. Et après ? Il vous a manqué de respect ? Je dois courir derrière lui pour le corriger ? Ce n'est pas loin de la vérité. Il s'appelle Fremont. Il nous a vendu l'option pour l'invention du professeur Borel, le relief intégral. Mais il vient de me menacer de traiter avec quelqu'un d'autre. Oh, il ne le peut pas. Nous gagnerions le procès. Mais ce serait long. Le film prendrait du retard. Vous préféreriez négocier ? Dans un second temps, oui. Mais l'idéal serait de savoir avec qui Fremont est en contact. Comme vous estimez inutile de vous occuper de Charente, vous pourriez enquêter sur cette histoire de brevet. À vrai dire, j'ai d'autres projets. Et ce n'est pas compatible ? Peut-être. Écoutez, je vais rendre une petite visite à ce Fremont pour la pâter et la foller. J'arriverai peut-être à connaître rapidement le nom de son autre gogo. Mais c'est bien pour vous faire plaisir. Et parce que vous avez un très joli sourire. J'ai aussi quelques loisirs. Il faudra que nous en parlions une autre fois. À propos de Fremont, il habite 28 rue Jean-Goujon. C'est bien aimable à vous de me recevoir, M. Fremont. Vous êtes un détective célèbre, gourmand. Je ne pense pas que vous fassiez du porte-à-porte. Qu'est-ce qui me vaut cette visite ? L'intérêt d'un de mes clients pour le relief intégral du professeur Borel. Qui ? Je suis tenu à la discrétion, mais je sais que vous avez été contacté par mon ferrier. Je vous écoute. L'offre que j'apporte ne peut pas vous laisser indifférent. Et vous serez payé en dollars. Les Américains ? Avoir été le garde du corps de Grace Stanford est une référence pour les producteurs hollywoodiens. Pourquoi sont-ils passés par vous ? Le cinéma est une jungle. La concurrence. Vous pourrez me joindre au Cosmopolitan Hotel. Mais il faudra faire vite. À bientôt, Fremont. J'étais certain que mon coup de bluff allait paniquer effrairement. Calé à la rivière d'un taxi, je surveillais sa cadillac, persuadé qu'il se précipitrait chez son contact pour vérifier s'il était solvable. J'avais vu juste, il est monté dans sa voiture et a démarré comme un fou, direction le bois de Boulogne. Et j'ai suivi. Et j'ai suivi. Il y avait longtemps que nous n'avions plus fait de filature ensemble, M. Gourma. Le taxi coûte trop cher. C'est à cause des impôts. Viens. Il ralentit votre Ostrogo. Il va stopper. Rangez-vous là. Il est descendu sonner à la grille d'une villa. Oh mais je connais cette tourne. C'est une actrice qui vit là. C'est marrant, non ? Elle vit là ? Dans la villa ? Calmez-vous mon pote, je ne suis pas un fanatique de Fernand Reynaud. De quelle actrice parlez-vous ? Et Denise Falaise. J'ai souvent conduit jusqu'ici. Et chouette. Dommage qu'elle ne fasse plus de fil de mon petite tenue. Tiens. La grille s'ouvre. Un type vient discuter avec votre zigue. Il a l'air excité comme un président du conseil, poursuivi pour des beaux châches de mineurs. Mais c'est l'aumier. Je ne l'aime pas. Chaque fois qu'il est dans mon taxi avec Denise Falaise, j'ai envie de pleurer. Un cochon pareil avec une fille aussi superbe. Remarquez, il a l'air saoul. Franchement, remonte dans la Cadillac, l'aumier saute sur le marchepied. On n'entend pas ce qu'ils se disent, mais je suis certain qu'ils s'engueulent. Quand il est sur la Cadillac, on va voir. Oh, Burma ! Il y a un grand type avec un gros chien. Il vous a repéré. Il est par ici. C'est Jean, le secrétaire de l'aumier. Bonjour, M. Burma. Salut. Je voulais voir votre patron. On m'a dit que je le trouverai chez Denise Falaise. Qui vous a renseigné ? Un bon détective ne révèle jamais ses sources. Ah, zut ! Il vient de rentrer. Je peux le voir ? Bien entendu. Payez votre taxi. Non, j'en ai pour un instant. Je le garde. Je pourrais vous reconduire si vous voulez. Il n'en est pas question. Attendez-moi. Allez, M. Burma. Calme, le chien. C'est joli comme nom, les paparassols. Denise Falaise n'est pas là ? Comme si vous ne le saviez pas. Comment connaissez-vous ma cachette ? Hein ? Vous êtes très fort. Et trop curieux. Son taxi l'attend dehors. Et mon ferrier qui vous envoie. Ce salaud. Il m'a piqué Denise. Ça ne lui portera pas bonheur. Je suis ici parce que je travaille pour votre femme, Roland. Je l'avoue. Bon, ma femme ? Vous m'aviez pourtant dit le contraire. Je mens tout le temps. C'est un vice. Vous avez l'air surpris que votre femme soit ma cliente. Ha, ha. Il travaille pour ma femme. C'est drôle. Oui, ça suffit. Vous avez répondu. J'étais venu voir si on pouvait conclure un arrangement financier pour qu'elle vous laisse en paix. On fait affaire ou pas ? Cette discussion risque d'être longue. Je vais renvoyer votre taxi. Inutile. Le mien n'est pas en état de pensée. Mais buons un verre ensemble et causons. Je vais me choisir mes compagnons de beurrer. Même sur une île déserte, je ne trinquerai pas avec des types comme vous. Je me casse. Et je ne vous salue pas. Bonjour à ma femme. Où on va, M. Burmain ? Au premier bureau de poste. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une chambre à l'année, je me demande comment il fait. Avant, il avait de l'argent de sa femme, mais depuis qu'elle a quitté le pays, et lui, par la même occasion... A quelle époque Roland de Lomier a quitté la France ? Au début de janvier, l'année dernière. Pourquoi ? Personne ne l'a jamais vue depuis ? Pas que je sache. Est-ce que Lomier avait des projets avec Lucie Ponceau ? On voit que vous ne connaissiez pas Lucie. Une telle collaboration était impensable. Je me demandais si Lomier avait quelque chose de commun avec les drogués et les trafiquants. Mourgue ? Il avait voulu engager Mourgue ! Le nouveau Gérard Philippe, rescapé de la morphine comme Charente, mais pas pour longtemps. Mourgue ne se droguait plus quand il a refusé le contrat de Lomier. Ce dernier a crié qu'il se vengerait, et Mourgue s'est drogué de nouveau. Sa carrière était finie. Depuis ce temps-là, Lomier a la réputation de porter le mauvais oeil. En tout cas, je peux vous dire que ces relations avec Fromant se sont carrément envenimées depuis que j'ai inventé que Hollywood s'intéressait à ce procédé de relief intégral. Vous pouvez rassurer mon férié, et je vais faire marcher Fromant au maximum. Les propositions de Lomier resteront lettres mortes. Salut ! Robins, Cosmopédie est à l'hôtel. Sous-titrage ST' 501 On arrive à l'Alma. Qu'est-ce qu'il y a comme travaux ? Fais-ce qu'il y a comme ça, con ? Il fousse droit sur nous, merde ! Sous-titrage ST' 501 Le trou noir, avant goût de la mort. Plutôt reposant, mais des voix me parvenaient, pas celles des hanches. C'était quelqu'un de familier et de râleur. J'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur un lit d'hôpital. Une mignonne infirmière penchait sur moi, et derrière elle, il y avait le commissaire Farouk. Il sort des vapes. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? D'après les témoins, une grosse voiture noire a embouti votre taxi. Le chauffeur est indemne, mais furieux. J'ai payé la course pour vous. Seulement, son véhicule est inutilisable. Je suppose que vous savez qui vous avisez ? Non, ça, je n'en ai aucune idée. Oui, c'est ça. Je vous crois comme je crois que la bombe atomique ne fait pas de dégâts. Espèce de menteur. Je suis très amoché. Des contusions. On vous garde en observation quelques jours. Cette infirmière m'a fait plaisir. Burma hors d'action. Il y aura moins de cadavres au Champs-Elysées. Votre enquête avance. Sur la mort de Monique ? On a relevé les empreintes sur votre voiture. Les empreintes d'un type qu'on croyait mort. Jérôme Blanchard. Interpol m'a envoyé sa photo. On le cherche. Blanchard. C'est le loustique qui a foutu le bordel dans le trafic de drogue ? Lui-même. Ce qui confirme ma petite idée selon laquelle Lucie Ponceau était en relation avec ses truands. Melganeau, Blanchard, Venturi. Et son suicide a flanqué la panique. Si votre hypothèse est juste, cuisiner Melganeau, il doit savoir où son Blanchard est Venturi. Pas possible. Melganeau vient de s'évader. Alors, tu n'as rien à me dire ? Merci. Je vais rester seul. Je vais faire comme votre ami le commissaire. Vous avez besoin de repos. Vous n'êtes pas obligé. Quand une infirmière est jolie, on n'a pas envie de s'en passer. C'est vrai que vous êtes détective comme Arsène Lupin ? Non, mon petit nom. Non, Lupin était cambrioleur. Soyez slage et dormez. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je commençais à comprendre trop de choses. Sans preuve. L'insistance avec laquelle l'aumier et Jean voulaient renvoyer mon taxi, c'est ce qui me mettait la puce à l'oreille. Il manquait une ou deux pièces pour que je sois sûr de la solution. Une ou deux pièces. Et c'est la visite de Covet au matin qui fut décisive. Vous avez l'air rigolo avec votre pansement sur le front. On dirait un dessin de Dubon. Très amusant. Quoi de neuf à propos de l'évasion de Melgano ? Il y a eu des morts, un flic et un truand. Vous le connaissez d'ailleurs, c'est le danseur de Bambo qui est de la bande aventurie, Clovis. Je ne suis pas surpris. Pharo m'a dit que Blanchard était l'assassin de Malik. Vous ne digérez pas la mort de cette môme. Je me vois toujours en train de lui dire de se trouver un... un mécano. 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 Aidez-moi. On file chez Pharo. Monsieur Burma, vous ne pourrez pas vous lever. Le diable lui-même ne m'en empêcherait pas et j'ai rendez-vous avec lui. L'hôpital vous a laissé partir, Burma ? Ah oui, vous rappliquez avec Covey. Ce ne serait pas que vous êtes sur le point de me parler vraiment. Je peux revoir les affaires de Monique Grandjean ? Refugez. Amenez-moi les affaires de Grandjean. Montrez-moi aussi la photo de Blanchard. Je parie que c'est un type grand, anguleux, avec des yeux de tueur. C'est juste. La voilà. Mais c'est Jean, le secrétaire de Lomier. Voici les avis de Monique. Qu'est-ce que vous cherchez ? C'est Moucher Mauve. Vous le reconnaissez ? C'est celui que Lomier agitait aux Caméra Club. Je sais que je ne suis qu'un fric, mais j'aimerais comprendre. Quand j'ai mis Monique à la porte de ma chambre, je lui ai dit de se trouver un mécano. Lomier a entendu. Il habitait le cosmopolite d'un hôtel, et il savait que j'étais détective privée. Alors il me faisait surveiller. En fait, Monique avait dû confondre sa chambre avec la mienne. Et elle m'a dit, je vous reverrai quand j'aurai trouvé le mécano. Lomier a compris Melgano et pas Mécano, et c'est pour ça que Blanchard l'a tué. Il était en cheville avec Lomier. Et avec Venturi ? Non. Quand je lui parlais du suicide de Lucie Ponso à Venturi, il a prononcé le nom de Melgano. Ensuite, il a organisé son évasion pour savoir où se trouvait Blanchard. Il se doutait qu'ils étaient en cheville. Il voulait récupérer la drogue. Lomier se servait de ça pour ses vengeances. Il a poussé un acteur, Mourgue, à reprendre de la morphine. Connaissant les idées morbides de Lucie Ponso, il lui a fourni l'opium pour se venger. Et tout s'est enchaîné. Rapastas, trop curieux, a été exécuté, comme Monique. Blanchard a dû coller son cadavre dans ma voiture pendant que j'étais au studio Marbeuf. Tout repose sur le désir de vengeance de Lomier. Il voulait racheter l'invention du relief intégral avec l'argent de la drogue. Uniquement pour couler mon ferrier. Alors on peut tous les coffrer. Ils sont au pas parasol chez Denis Spalès. Allons-y. J'espère qu'ils sont encore là, Burmain. Avec votre manie de me faire part de vos déductions à la dernière minute, vous ne facilitez pas les choses. Qu'est-ce que c'est que ce fou qui zigzague vers nous ? La grosse voiture noire ! C'est celle qui m'est rentrée de temps, attention ! Le type sort de l'auto. Qu'est-ce qu'il a sous le bras ? C'est Tony Charente. Il porte une bobine de film. Il pue l'alcool ? Moi, je sens rien. Oh, Burmain, mon ange gardien. Au revoir, embrassez-moi. Qu'est-ce que vous foutez là ? Oui, Annie m'a dit que Lomier était chez Denis Spalès. Alors je me suis dit que c'était un coup monté contre moi. Il refilait Denis à mon ferrier pour me faire du tort. Alors je lui ai rendu une petite visite d'impolitesse à Lomier. Oui, oui, son secrétaire a d'abord préféré me tabasser et me faire boire. Non mais je suis sauvé avec leur voiture. Elle a un gnon, mais c'est pas moi. Même ivre, je conduis bien. Pas droit, mais bien. Ils sont toujours au pain par la sol ? C'est possible, puisque je leur ai piqué leur bagnole. Et le négatif du film, regardez ce que je fais du négatif. À la lumière, hop, voilà. Il sera foutu, leur film. C'est pas de la pellicule, c'est de la cocaïne. Ah, mais je... Je jure que je savais pas, moi. J'aurais... Craché. Brouillons-nous. Il y a des charantes à monter dans ma voiture. Ils sont faits comme des rats. Il y a des charantes à monter dans ma voiture. Il y a des charantes à monter dans ma voiture. Il y a des charantes à monter dans ma voiture. Il y a des charantes à monter dans ma voiture. Il y a des charantes à monter dans ma voiture. Il y a des charantes à monter dans ma voiture. Il y a des charantes à monter dans ma voiture. Il y a des charantes à monter dans ma voiture. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501